Le danger pour un navigateur comme Fabrice, en fait, c'est certainement la durée d'un coup de vent, par exemple. La durée d'une météo mauvaise. Et plus cette météo dure, moins le skipper aura le temps de dormir. Et donc, est-ce qu'à ce moment-là, il ne va pas se mettre dans la zone rouge, c'est-à-dire dans un état d'aide de sommeil qui peut le conduire aux hallucinations ou à cette fameuse inertie du sommeil ? Le premier stade de l'hallucination chez moi, c'est l'hallucination auditive. Donc ça, c'est très fréquent. Dès que je suis un peu fatigué, j'entends la sirène des pompiers. Donc, sirène des pompiers, voiture des années 80. Donc, vraiment le vieux pimpon, quoi. Et donc, le deuxième stade, c'est l'hallucination visuelle. Là, j'ai plusieurs anecdotes. Sur la solitaire du Figaro, en 2008, j'étais à la barre et là, je vois un énorme paquebot qui arrivait vers moi. En fait, les paquebots, la nuit, on les voit bien quand on est en mer sur des voiliers parce que ce sont un peu des cathédrales flottantes avec énormément de lumière. Et donc, je vois cette espèce d'immense cathédrale flottante arriver, gros paquebot. Et donc, je change un peu ma trajectoire et le paquebot continue à arriver. Je modifie encore ma trajectoire. Le paquebot continue à se rapprocher. Je descends à la table à cartes, j'appelle, je donne ma position, j'appelle, j'appelle, personne ne me répond. Je commence à paniquer. Et au bout d'un quart d'heure, je réalise en fait que le paquebot, c'est un village et que je suis en train de foncer vers la terre et que je ne suis pas loin de m'exploser contre les rochers, contre la terre.